Si vous preniez un objet du quotidien, disons une tasse à café, qu'on la brisait en deux et encore en deux et ainsi de suite, où cela finirait-il ? Pourrait-on continuer indéfiniment ou trouverait-on un ensemble de composants indivisibles avec lesquels tout est fabriqué ? Les physiciens ont trouvé cet ensemble, une matière formée de particules élémentaires, les plus petites choses de l'univers. Les particules interagissent entre elles selon la théorie du modèle standard. Le modèle standard est une encapsulation remarquable et élégante de l'étrange monde quantique des particules indivisibles et minuscules. Il couvre aussi les forces qui régissent le mouvement des particules, leurs interactions et leurs liens, qui forment le monde autour de nous. Comment cela fonctionne-t-il ? En zoomant sur les fragments de la tasse, nous voyons des molécules faites d'atomes reliés entre eux. La molécule est l'unité la plus petite de l'espèce chimique. L'atome est l'unité la plus petite des éléments du tableau périodique. Mais l'atome n'est pas l'unité la plus petite de la matière. Les expériences montrent que chaque atome possède un noyau minuscule et dense, englobé par un nuage d'électrons encore plus infime. L'électron est, d'après nos connaissances, l'une des briques fondamentales et indivisibles de l'univers. C'est la première particule du modèle standard à avoir été découverte. Les électrons sont liés au noyau d'un atome de manière électromagnétique. Ils s'attirent entre eux en échangeant des particules appelées photons, qui sont des quantas de lumière transportant la force électromagnétique, l'une des forces fondamentales du modèle standard. Le noyau possède d'autres secrets vu qu'il contient des protons et des neutrons. Autrefois pris pour des particules fondamentales à part entière, en 1968, les physiciens ont trouvé que les protons et les neutrons contenaient des quarks qui sont indivisibles. Un proton contient deux quarks up et un quark down. Un neutron contient deux quarks down et un up. Le noyau reste soudé grâce à la force nucléaire forte, une autre force fondamentale du modèle standard. Tout comme les photons avec la force électromagnétique, des particules gluons transportent l'interaction forte. Les électrons avec les quarks up et down semblent suffire pour former les atomes et ainsi décrire la matière normale. Toutefois, des expériences à haute énergie révèlent l'existence de six quarks, down et up, strange et charm, et enfin bottom et top, qui possèdent des masses très variées. La même chose a été découverte pour l'électron qui a des frères plus lourds appelés le muon et le taux. Pourquoi y a-t-il trois et seulement trois versions différentes de ces particules ? Cela reste un mystère. Ces particules lourdes ne sont produites que pendant un court instant, lors de collisions à haute énergie, et n'existent pas au quotidien. En effet, elles se décomposent rapidement en particules plus légères. Ces désintégrations impliquent l'échange de particules porteuses de forces appelées le W et le Z, qui, contrairement aux photons, ont une masse. Ils transportent la force faible, la dernière force du modèle standard. Cette force permet aux protons de se changer en neutrons et inversement, ce qui est crucial pour les interactions de fusion du Soleil. Pour observer directement le W et le Z, il fallait que les accélérateurs de particules entraînent des collisions à haute énergie. Il y a un autre genre de particules dans le modèle standard appelé les neutrinos. Celles-ci n'interagissent avec les autres qu'avec la force faible. Des milliards de neutrinos provenant du Soleil nous traversent chaque seconde. Des mesures de l'interaction faible ont trouvé plusieurs genres de neutrinos associés à l'électron, au muon et au taux. Toutes ces particules ont aussi une version antimatière qui possède une charge opposée, mais demeure identique pour le reste. Les particules de matière et d'antimatière sont produites par paire lors de collisions à haute énergie et elles s'anéantissent en se rencontrant. L'ultime particule du modèle standard est le boson de Higgs, une ondulation quantique au sein du champ énergétique de l'univers. C'est en interagissant avec ce champ que les particules fondamentales de la matière acquièrent de la masse, selon le modèle standard. L'expérience Atlas sur le grand collisionneur de Hadrons étudie le modèle standard en détail. En prenant des mesures précises des particules et des forces de l'univers, les physiciens de l'Atlas cherchent des réponses aux mystères non expliqués par le modèle standard. Par exemple, où place-t-on la gravité ? Quelle est la vraie relation entre les porteurs de force et les particules de matière ? Comment décrire la matière noire qui correspond à la plupart de la masse de l'univers mais reste inexpliquée ? Alors que le modèle standard nous explique admirablement le monde autour de nous, il nous reste encore un univers de mystères à explorer. Envie de continuer à apprendre ? Regardez ces vidéos pour vérifier ce que vous pensez savoir ou en savoir plus sur ce que vous ne savez pas. Abonnez-vous et restez curieux !